Les piscines de vitrée et d'argentrée du Plessis sont les équipements qui auront nécessité les investissements les plus importants. La piscine du bocage de vitrée connaît même en 2014 un programme complet de réhabilitation à hauteur de 8 millions d'euros pour conserver la qualité des prestations malgré la forte augmentation de la fréquentation. De la grande section de maternelle jusqu'à la terminale, les scolaires bénéficient de sessions régulières en piscine. Et pour les primaires, le transport en quart est même pris en charge par vitrée communauté. Tout commence par une familiarisation avec le milieu aquatique et pour cela, la petite taille de la piscine aquatide est particulièrement appréciée. On a tout le matériel nécessaire pour bien apprendre à nager. On a deux maîtres nageurs, donc moi je viens avec ma classe et puis un maître nageur s'occupe d'un groupe, moi je m'occupe de l'autre groupe et le deuxième maître nageur s'occupe de la surveillance. C'est vraiment agréable ça d'être. On se sent en sécurité. Au collège puis au lycée, les élèves viennent à Aquatide et au bocage avec leur professeur de PS pour des cours de natation adaptés aux différents niveaux. Pour le grand public, l'éventail des activités disponibles se veut le plus complet possible. Les temps de baignade permettent au plus grand nombre de profiter des espaces aqualudiques des piscines, tels que les toboggans, les bassins à courant ou les bains à remuer. La piscine du bocage propose un espace bien-être avec Hamam et Sona. Un espace de balnéokinésithérapie est même intégré au programme de réhabilitation de 2014. Il est destiné notamment au traitement des troubles musculosquelettiques. Parmi les cours proposés, c'est l'Aquagym qui connaît le développement le plus spectaculaire, avec plus de 20 séances par semaine dans une bonne humeur communicative. Plus innovant, la piscine du bocage propose des séances pour femmes enceintes lors desquelles les futures mamans prennent le temps d'apprendre à se relaxer et à bien respirer. Les sessions jardin d'enfants, quant à elles, sont des temps privilégiés de jeu entre les parents et les tout-petits. Aquatide propose également des séances bébé-nageur. Une fois qu'il est dans l'eau, il est dans son élément, c'est un petit peu surprenant, mais si on habitue tout petit, en fait, ils n'ont pas cette peur. Là, on continue à avoir cette notion de l'eau sur le visage et de pas cette sensation d'angoisse qu'on peut avoir à ne pas respirer. Le grand public peut aussi s'inscrire à des cours de natation. Avec les deux piscines, tous les niveaux sont représentés. Je voulais apprendre le crawl, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, au niveau respiratoire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, je nageais la brasse, mais c'était tout. Donc, maintenant, je voudrais aussi plonger, je voudrais être plus à l'aise dans l'eau, en fait. Un club de natation est installé à la piscine du Bocage. Il permet à ceux qui le souhaitent d'accéder à la compétition. Plus de 200 licenciés y adhèrent, et notamment quelques très bons éléments de niveau national. Depuis 2011, ils ont plusieurs fois permis à Vitré d'être représentés au championnat de France, et même au championnat du monde. Le club vitréen d'activité subaquatique permet quant à lui la pratique de la plongée. Les membres peuvent ainsi s'entraîner à l'apnée et à la chasse sous-marine. Ils peuvent aussi apprendre toutes les techniques permettant de plonger en bouteille. C'est ainsi qu'ils viennent à la piscine chaque semaine pour préparer leur sortie en mer. Pour séduire tous les publics, il arrive que la piscine du Bocage se transforme en discothèque géante. A d'autres moments apparaissent des structures gonflables. Une manière de vivre la piscine autrement.